Qui est dans le Nagueno et qui se prête à ce déplacement. Vous connaissez le Kigoshi ? Non, il y a des jaunes, non, je ne sais pas. Kigoshi un peu. Pas vite, hanche flottée. Hanche flottée, j'en casse à se prête bien parce que le partenaire passe à côté et on va se servir de l'ange. Alors je rappelle que c'est un mouvement de hanche, non pas un mouvement de bras. On a tendance à Kigoshi à vouloir porter le partenaire pour le faire passer à côté. Donc c'est un mouvement de hanche. Et là, le partenaire vient flotter sur l'extérieur de l'ange. Alors là, ça s'y prête bien, donc on est à distance. Même chose, il avance, il saisit. Et là, on va avec la hanche. Il va venir faire cliquer son centre de gravité, grosso modo son oeuf de ceinture, pour venir le faire flotter à l'extérieur. Alors là encore, c'est une question de précision dans le placement. Si on est trop loin, on passe à côté. Si on est trop près, on a tendance à le repousser. D'accord ? Il y a vraiment un placement assez précis. Il faut vraiment en faire une logique. D'ailleurs, dans le nage et noeud, dans le nage et noeud, c'est sûrement un des mouvements les plus rapides. Bien qu'il paraît très simple. Parce qu'en fait, dans l'absolu, voilà, plus plus avance, voilà, on nous passe à côté. Tout simplement, ce qu'il faut éviter, c'est pas montrer que l'on, avec les bras, on va le jeter, que son hanche, ici, les hanches qui viennent percuter son bassin et qui va le faire flotter sur l'extérieur. Sans chercher à faire chuter, sinon vous allez vous piser un peu, là encore, c'est un peu de découverte. Vous allez simplement travailler ce placement. Il va venir simplement le faire flotter. Donc, l'extérieur de ma hanche va venir le pousser. Pousser son dos de ceinture pour le déplacer sur l'extérieur sans trop avoir d'effort à faire avec les bras. On n'essaie pas, on ralentie, là, on n'essaie pas avec le bras de la portée pour le faire flotter sur le côté. Les bras, ils servent simplement à accompagner. C'est essentiellement un bonbon de hanche. C'est parti d'avant. Je vais ici, si je le fais en un petit moment. Pas de chute, ça ne fait rien. On passe dans ce sens-là. Ici, c'est ma hanche qui va venir percuter le bassin du partenaire. D'accord ? On essaie tout doucement sans chute. Et puis, de toute façon, on reviendra sur ce mouvement qui est quand même pas facile.